Les Dominicains au Rwanda Méditation du 30e jeudi du temps ordinaire Il me faut continuer ma route. Chers frères et sœurs, louez-sois Jésus à jamais. En ce 30e jeudi du temps ordinaire, année liturgique A, nous entendons des pharisiens apparemment sympathiques avertir Jésus qu'Hérode veut le tuer. Jésus répond qu'il va expulser les démons, faire des guérisons et qu'il continuera sa route aujourd'hui, demain et le jour suivant vers Jérusalem. Autrement dit, Jésus n'est pas inquiété par la menace de mort du roi Hérode. Il est plutôt concentré sur sa mission de rassembler les enfants d'Israël même si la ville de Jérusalem où il doit se rendre lui est hostile. En contemplant la détermination de Jésus face aux menaces et à l'hostilité, nous pouvons trouver un éclairage sur notre situation de chrétien d'aujourd'hui. En effet, nous sommes à une époque où notre Église se trouve sous le feu des critiques liée notamment à sa position sur telle ou telle question de société, au scandale au sein de certaines communautés chrétiennes, à la difficulté de certains pasteurs à faire entendre la voix des opprimés, etc. Au lieu de se décourager face aux critiques et à l'hostilité du monde, les chrétiens sont invités à continuer courageusement leur route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, vers un monde meilleur où règne la diversité et la fraternité. Frères et sœurs, « Que faut-il faire pour tenir bon sur notre route ? » Il faut prendre l'équipement de combat donné par Dieu, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il s'agit de chercher la vérité en tout, pratiquer la justice, prêcher ardemment la paix, garder confiance en Dieu, combattre les démons avec la parole de Dieu, rester éveillés et prier pour tous les fidèles, en particulier ceux qui doivent relever de grands défis. Prions. Seigneur Jésus, tu as dû faire face aux menaces de mort et aux esprits mauvais pour nous sauver. Augmente en nous le courage et la confiance pour que nous réalisions sans peur ni hésitation la mission que tu nous as confiée en ce monde. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501